Salut à toutes et à tous, c'est Atomium et bienvenue sur IndieMag pour une nouvelle preview. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Tantrix 1D. Alors c'était un vieux jeu de société que j'avais quand j'étais tout petit, je ne sais même pas si c'est encore à la mode aujourd'hui. C'était super cool en fait, fallait faire des boucles et tout ça. Et en fait, là, le principe du jeu a été transposé sous forme de puzzle game par monsieur John Cullen. Et donc c'est un jeu qui s'appelle Loop qui devrait sortir d'ici la fin d'année 2014. Alors comment ça fonctionne ? En fait, vous voyez, on va intervertir la position de tuile de cette façon-là. Et en fait, notre but sera de créer des boucles fermées. C'est-à-dire qu'on doit fermer absolument toutes les boucles. On a bien sûr des couleurs, ben là, ici, très facile à comprendre. On a deux couleurs, le bleu et le vert. On met la tuile centrale de sorte qu'on ait en fait deux grands cercles à construire. Et en fait, en faisant l'inversion comme ça, vous voyez, hop, 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 on va créer deux boucles. Alors après, on va avoir deux couleurs, trois couleurs. On aura aussi quelques petites subtilités. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Mais donc là, voilà, encore une fois, autre niveau. Alors on essaie de regarder un petit peu comment est-ce que ça peut fonctionner. Un petit truc comme ça, là. Ouais, là, ça semble de suite beaucoup plus correct. Parce que si je fais ça, vous voyez, en fait, on va dessiner, petit à petit, on va dessiner ces sortes de cercles. Bon, ce sont des boucles en général, puisque tout ne sera pas circulaire, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très reposant. Un jeu calme, un jeu zen, tout simplement. Et des jeux comme ça, finalement, dans l'indé, il y en a quand même pas mal. Il faut dire ce qui est. Notamment, il n'y a pas très très longtemps, on vous a parlé de Camille. On vous a parlé aussi de Strata. On vous a parlé aussi de Excel. On vous a parlé de plein d'autres petits trucs comme ça. Comment il s'appelait déjà ce jeu où on faisait de la synthèse de musique qui était vraiment chouette ? Et je... Circuit, voilà, j'ai failli oublier le nom. Et c'est vrai que là, bah voilà, c'est un tout autre style, mais on reste dans ce même genre d'ambiance, de la réflexion, mais en même temps du repos. Alors, autre type de tuiles cette fois-ci, les tuiles que l'on va pouvoir comme ça tourner. Vous voyez, on a des possibilités. Et donc, de cette façon-là, il va falloir trouver la combinaison. Donc, on fait des essais, on regarde un petit peu. Là, il faudrait quelque chose qui amène du rouge et du bleu. Malheureusement, ça n'existe pas trop. Donc, on va dire que c'était peut-être pas la bonne combinaison. Alors, on va regarder ici. Est-ce que c'est peut-être un peu plus réalisable ? Alors, on regarde un petit peu ce qu'on a en termes de tuiles. La seule qui correspond éventuellement, c'est celle-là. Et... C'est peut-être réalisable. Il faut essayer ça comme ça. Alors, ensuite, lui, on le met là. Sauf que ça, ça ne marche pas. Donc, ça va être peut-être une boucle. Ah, là, ça commence à montrer des faiblesses. Non, ça ne doit toujours pas être ça. Alors, on va essayer encore un autre style. Là-bas, c'est clair et net. Ce n'est pas celui-là non plus parce qu'on n'avait pas de bleu sur le côté. Pas de possibilité. Et en fait, c'est assez rigolo parce que, bah, vraiment, on va avoir un gameplay qui sera tout simple. Avec de la réflexion qui ne sera pas plus très compliquée. Mais il n'empêche que, pour ceux qui aiment ce genre de truc-là, eh bien, la magie opère immédiatement. Alors, si vous voulez vous en convaincre, il y a une démo qui est disponible. Vous la retrouverez soit sur le site officiel de Loop, soit tout simplement sur IndyMag dans la section démo. Qui devrait être beaucoup plus navigable d'ici quelques temps. Je vous rassure. On est en train de travailler là-dessus. Et petit teasing gratuit. Et donc, voilà. Du coup, les niveaux deviennent de plus en plus complexes. Alors, il n'y en a pas non plus énormément dans cette démo. Il y en a... Attendez, on va regarder ça parce que, du coup, là, je l'ai terminé. Il y en a six. Donc, vous voyez, ça va quand même assez vite. Sachant que là, j'en suis déjà au cinquième. Mais au moins, vous pouvez essayer peut-être le dernier niveau. Et peut-être celui-là, dont je ne vais pas donner la réponse. Sans plus, il est assez difficile à résoudre. Parce que vous voyez que ça part un petit peu dans tous les sens. Bref, tout ça pour vous dire que ce loop est intéressant. Autre possibilité de gameplay qui n'est pas présente dans cette démo. On aura des tuiles qui seront sous forme de points d'interrogation. Avec peut-être un indicateur de couleur pour nous indiquer quelles sont les... On va dire quelles sont les couleurs qui sont représentées par cette tuile. Par contre, on n'aura aucune idée de la forme. Et donc, il faudra le deviner. Et ça rend les choses encore une fois un peu plus intéressantes. Parce que du coup, vous avez un degré de difficulté supplémentaire. Qui rendra les choses encore un peu plus complexes, tout simplement. Et donc, tout ça pour le plaisir des gens qui aiment se casser la tête. Bien évidemment. Allez, sur ce, eh bien écoutez, je vais vous laisser peut-être découvrir ce niveau vous-même. J'espère que cette petite présentation courte, mais précise, vous aura plu. Et puis, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux contenus sur IndieMag. Allez, bye tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada